Vincent, Lance a concédé le nul face au PSV Eindhoven. Concédé, on n'est pas tout à fait d'accord sur ce terme-là. Alors, est-ce que c'est deux points de perdu face aux Néerlandais ou est-ce que c'est un point de gagné selon toi ? Pour moi, c'est un point de gagné. Déjà parce qu'ils ont été menés au score, que ça aurait pu plus mal se passer, ils ont réussi à revenir. Ils restent invaincus depuis le début de la phase de poule de la Ligue des Champions. Et puis, il faut se souvenir où était Lance au départ, avant le début de la compétition. Ils étaient moribonds en championnat. On ne leur promettait pas vraiment un grand avenir européen. Et finalement, ils ont répondu présent face à trois équipes qui sont quand même très expérimentées au niveau européen. Il y a eu le nul à Séville où ils ont fait preuve de beaucoup de caractère. Il y avait eu la boulette de Brissamba. Ils ont su réagir par rapport à ça. L'exploit contre Arsenal. Ils étaient mal engagés. On attendait peut-être mieux. Mais au final, un point, c'est pas mal. Et niveau comptable, c'est vrai qu'au classement de la poule, ils sont deuxième. Ils ont encore leur destin entre leurs mains. Et il faut savoir se contenter aussi de ça pour moi en Coupe d'Europe. Oui, mais là, ils ont trois points d'avance, c'est ça ? Ils ont trois points d'avance. Ils pourront en avoir cinq quand même. Parce que globalement, ce match, ils l'ont maîtrisé au début et à la fin. Au milieu, il y a eu un petit passage à vide. Mais malgré tout, si on fait l'addition des occasions Lens et Devant, en plus, ils ont enflammé le stade à un moment lors de l'égalisation de WAI et ils auraient dû surfer. D'ailleurs, on y croyait tous. On pensait qu'ils allaient gagner. On pensait qu'ils allaient renverser la situation. Ils ne sont pas allés au bout du truc. Oui, ils récoltent un point. Mais plus que le point récolté par Lens, c'est les deux points perdus par PSV pour moi qui sont importants. Mais ce qui signifie que, face-retour, ils auront deux déplacements sur la pelouse d'Arsenal et sur la pelouse du PSV. Ce sera un petit peu plus compliqué. Et s'ils perdent à Eindhoven, tout est rabattu. Là, ils avaient l'occasion de prendre pour moi une avance qui était décisive. Cinq points d'avance, c'était vraiment pas rien sur Séville et sur le PSV à Eindhoven. Je pense qu'ils ont laissé passer l'occasion. Et qu'en Ligue des Champions, quand on laisse passer l'occasion, généralement, quand on est le petit poussé, on s'en mord les doigts. C'est là où je te rejoins. C'est qu'en effet, ce n'est pas un mauvais point. Maintenant, s'il en manque deux à l'arrivée, on repensera fatalement à ce qui s'est passé à Bollard. Lens qui était mené au score, qui est égalisé par Elie Ouaï, l'inévitable Elie Ouaï. Comme d'hab. On se demande où on serait le vice-champion de France sans ce joueur-là que le club est allé chercher au mercato d'été. En Ligue des Champions, en tout cas, ça n'irait pas fort. Ça n'irait pas fort parce qu'il faut se souvenir que face à Arsenal, c'est un but une passe D. Il faut se souvenir que face à Séville, il provoque le coup franc. Il faut se souvenir que ce soir, là c'est un peu moins dur de se souvenir parce que c'était il y a quelques minutes, il met un but extraordinaire. Franchement, il fait un match très moyen, il rate même pas mal d'occasions. Il rate des occasions de se mettre dans le bon sens de la marche. Franck Hayes veut le sortir, finalement il ne le sort pas, il le laisse cinq minutes de plus. Et là, il met une reprise de volet, il met un truc démentiel. Mais justement, c'est dans ces compétitions-là, il te faut le joueur. Le joueur qui fait la différence, le joueur qui bonifie ton collectif, sans qu'il soit exceptionnel, mais qui sorte sa boîte au moment où il faut faire la différence. Et c'est exactement ce que fait Wai depuis le début de cette campagne de Ligue des Champions. En Ligue 1, c'est nettement moins net, c'est nettement moins décisif. Mais en revanche, en Ligue des Champions, c'est simple pour l'instant, il amène Lens dans une situation d'être qualifié pour la première fois de son histoire, pour la huitième de finale de Ligue des Champions, parce que Lens est deuxième. Et si Lens est deuxième, c'est grâce à Wai. Oui, c'est ce qu'on retient, parce qu'en fait, c'est un joueur qui n'avait pas d'expérience dans cette compétition, qui a été recruté à Montpellier pour un montant, je crois, record pour l'histoire du club. Et largement record, en plus. Et quand on se souvient de ce qu'Openda faisait l'an dernier en Ligue 1, parce que Wai ne fait pas en Ligue 1, il avait des références en Ligue 1, il met 19 buts l'an dernier. Donc c'est quand même un joueur dont on sentait le potentiel et qui est plein d'avenir, évidemment. Mais qu'il soit à ce niveau-là en Ligue des Champions sur les trois premières journées, là, pour le coup, c'est vraiment... Ça, c'est un peu inattendu. Voilà, c'est un cap de franchi à confirmer, évidemment, sur la phase retour. Mais clairement, sans lui... Alors, il y a évidemment des ajustements collectifs qui ont été bien faits par Franck Aiz, notamment replacer Mendy et Abdou Samed au milieu de terrain. Collectivement, Lens arrivera à bien défendre, mais sans ce joueur-là, pour faire la différence, en Ligue des Champions, on n'existe pas. Si tu n'as pas un attaquant qui plante en Ligue des Champions, parce que moi, j'aime beaucoup Sotoka. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Un joueur collectif. Voilà, un joueur collectif. Mais c'est des joueurs qu'il faut aussi. Mais tu as nécessairement besoin d'Eli Wai. Encore une fois, 35 millions d'euros, c'est une somme. Rondelette, on se disait, t'as un Lens quand même... Là, ils mettent leurs ambitions sur la table. Et ils ont le retour sur investissement jusqu'ici. Maintenant, il faut que ça dure. En tout cas, Wai, chapeau. Et de toute façon, je crois que tu vas être d'accord avec moi. Le rêve de Lens, il passe par Wai. Je suis complètement d'accord avec toi.